Bonjour, bonjour les amis, bonjour les graines de joie. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une petite inspiration sur l'esprit d'aventure qui pour moi est vraiment quelque chose d'important, de merveilleux et qui m'accompagne au jour le jour dans ma vie. Et c'est d'autant plus à propos en ce moment puisque je suis en voyage avec les enfants, avec mes trois enfants en Indonésie. Et voilà, je voulais aborder avec vous cette thématique. Et voilà, l'aventure c'est finalement lorsque nous sommes dans un esprit d'aventure, nous nous déplaçons comme un enfant entièrement dans la confiance, mué par notre capacité d'émerveillement. L'aventure n'a vraiment rien à voir avec des plans, des cartes, des programmes et de l'organisation. Chaque fois que nous entrons dans le nouveau, dans l'inconnu, avec l'état de confiance d'un enfant, innocent, ouvert et vulnérable, même les plus petites choses de la vie peuvent devenir les plus grandes aventures. Donc c'est vraiment cet état d'esprit d'accepter l'inconnu, d'accepter l'impondérable, d'accepter de ne pas tout contrôler. Et ça nous permet vraiment de lâcher prise et puis de s'ouvrir justement à la magie de la vie, de rentrer dans cet inconnu et d'être sans arrêt dans l'émerveillement finalement. Et ça c'est vraiment un vrai état d'esprit, c'est se dire finalement faire confiance à la vie. Et je peux m'égarer, je peux me perdre, mais je retombe toujours sur mes pattes et bien plus. Donc c'est vraiment accepter finalement une certaine forme d'insécurité, accepter de sortir de sa zone de confort, de rentrer dans cet état d'esprit d'aventure et qui nous permet bien évidemment de grandir, d'expérimenter des choses nouvelles et finalement de se sentir pleinement vivant. C'est vraiment une merveilleuse façon de relever le défi en permanence dans notre vie quotidienne. Donc accepter cette aventure de la vie, et la vie est un véritable voyage à vivre au jour le jour où finalement c'est une vie qui est pleine de surprises et il faut juste faire confiance en fait. Donc c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Faire confiance, être dans l'état d'esprit d'un enfant émerveillé qui adore l'aventure, qui adore les nouvelles choses et tout va s'ouvrir pour vous. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt, au revoir.